Heureux coucou tout le monde. On va faire, enfin moi en tout cas je vais le faire, si vous avez envie de faire pareil, vous faites pareil, je vais faire quelques fleurs. J'ai trouvé donc des chutes de roses que j'ai déjà utilisées dans le mini-album et un rose un peu plus soutenu. Alors j'ai cherché un brave moment parce que je trouvais d'abord il faut que le papier soit recto, verso, plus ou moins uni. Et celui-ci je le trouvais un peu trop violet donc j'ai trouvé ça qui me va très bien. Hop, attendez, ça c'est un film que j'ai essayé de démarrer et qui ne démarrait pas et puis là maintenant il démarre enfin, bon enfin bref. Ici j'ai des dailles de roses, alors il y a plein, j'en ai plein qui pourraient faire l'affaire. Ça, ça pourrait faire l'affaire. Ça, ça pourrait faire l'affaire. Si vous avez deux tailles différentes c'est bien. Et en même temps je n'utilise pas obligatoirement toutes les tailles. Par exemple dans ce daille-là, je trouve que si on utilise toutes les tailles, on a ça qui est vraiment beaucoup trop grand par rapport au reste. Vous voyez c'est très moche. Donc je magouille. Alors, pourquoi j'ai coupé aussi large ma bandette de papier ? Tout le monde se demande. Pourquoi je n'ai pas mis deux dailles ? Tout le monde se demande aussi, surtout moi. Voilà. Oh, aïe, aïe, aïe. J'ai la colle plein les doigts, alors tout pegue, glisse, c'est pas mal. Hop. Voilà. Et on continue. Je ne sais jamais combien il faut en faire à l'avance. Puisqu'en fait, au fur et à mesure que je fais ma fleur, des fois elle me plaît. J'essaye de mettre une largeur de plus, ça ne me plaît pas. Donc j'arrête. Il y en a que je fais plus grande, il y en a que je fais plus petite. Donc voilà. Donc j'en fais quelques-uns d'avance. Mais il en faut plus des petits que des grands. Donc là je vais bientôt arrêter de faire des grands. Et je vais bientôt faire que des petits. Allez. Ah, quand je les mets trop à ras du bord, là, ça ne veut pas partir. Voilà. Ah, p'tard, j'ai mal aux épaules. Pourtant c'est que la petite machine. Alors vous imaginez s'il fallait que je m'enline avec la grande. Voilà, là on va arrêter. Enfin quand je dis la grande, c'était la moyenne. Parce que la grande, j'en ai fait zéro. Ah, j'ai vraiment mal de partout. C'est affreux. Bon, je vais vous montrer une fleur ou deux. Pour vous montrer comment je fais des grandes, comment je fais des petites. On va voir suivant comment la fleur, elle tourne. Tout simplement. Et puis après je ferai peut-être les autres demain. Parce que là, dure, dure la douleur. Allez, on va dire qu'on en a probablement assez pour faire un petit essai. Ensuite, un bout d'éponge. Un peu mouillé. Alors celles-là ne sont pas terribles. J'aime mieux les vraies éponges jaunes, là, classiques. Mais je ne sais pas où je les mises. Normalement elle est dans un tupperware. Je la garde exprès pour faire les fleurs. Et bien entendu, je l'ai perdu. Ensuite, je prends du rose. Alors, je ne sais pas si je vais prendre celui-là. Ou un autre plus, presque rouge. Pour faire le bord. Pour donner un peu de relief. Que ça ne soit pas tout une couleur bête, unie. Voilà. Un petit peu de reflet sur le bord. Alors surtout l'arrière qui est plus blanc sur ce papier. Plus clair. Pas plus blanc parce qu'il est rose. Mais plus clair. Donc. Je l'ai fait toute parce qu'il se peut que j'en ai besoin à la dernière seconde. Et je m'en mets évidemment plein les doigts. Avec tout ça, je vais essayer de faire quand même deux fleurs si je peux. Et il y a des cheveux au milieu des fleurs. Ça va être pratique. Ça va être joli sur le mini-album. Les cheveux collés. C'est pour faire un test ADN. pour savoir qui a fabriqué l'album, tu sais. Tu laisses deux, trois cheveux. Bon. Il est encore gentil que je n'ai laissé que des cheveux. J'aurais pu laisser pire. Mais je perds énormément mes cheveux. Depuis très longtemps d'ailleurs. J'en ai toujours trop. mais je continue d'en perdre. Attendez, je crois que je n'ai pas fait l'arrière. Est-ce que quelqu'un peut venir me masser la nuque pendant que je travaille ? Peut-être ça, je vais peut-être me payer un esclave, là. Ça coûte cher un esclave au XXIe siècle ? Je ne sais pas s'il y a encore des pays où l'esclavage est légal. La nana, elle dit ça super sérieusement. Recherche esclave pour massage. Juste massage de la nuque. Je ne supporte pas qu'on me tripote, qu'on me masse, qu'on me... Voilà, donc juste la nuque. Là, on va commencer par une petite. Si vous n'avez pas de boule comme ça, cherchez dans vos crayons, dans vos stylos, ce que vous trouvez de plus arrondi. Et l'air de rien, là, un bic, par exemple, c'est pas mal arrondi. Et c'est pas dégueu, dégueu. C'est pas le pire. Si vous n'avez rien d'autre, le bic est pas mal. Regardez. Il y en a un qui joue la marche militaire. Super. Donc, vous donnez une petite forme à chaque pétale. Comme ça, et un petit peu au milieu. La forme s'en va rapidement, mais au moins, ça a été mouillé. Le papier, là, est très épais. Plus épais que le... Le clairfontaine, c'est en 60 grains. Là, comme les chutes de papier. Donc, il ne faut pas hésiter à quand même bien le mouiller. Ensuite, on va faire déjà le cœur. Donc, pour le cœur, je tartine de colle. Un pétale, presque jusqu'en haut. Et je le roule sur lui-même. Il n'est pas trop serré non plus. Voilà. Je le roule un peu sur lui-même. OK ? Et, alors évidemment, avec beaucoup d'eau, la colle ne tient pas de suite. Je mets de la colle sur les autres pétales. Et je viens... Ah là là ! C'est là qu'il faut avoir des doigts délicats. Donc là, déjà, ce pétale est un peu grand. Donc, je peux déjà légèrement le recourber, comme ça. Avec n'importe quoi d'un peu rond. Hop ! Toi, si tu veux bien tenir deux secondes collées, là, ça m'arrangerait assez. Que tu colles un peu. Merci. Et vous l'enveloppez avec les pétales suivants. Et vous essayez de leur garder leur forme arrondie que vous venez de faire autant que possible. Voilà. Vous refaites votre arrondie. D'où l'idée du mouillage de papier. Parce que ça, si vous le faites sur papier sec, c'est même pas la peine. Et voilà. Là, vous avez déjà un petit cœur sympathique. Il faut maintenir un peu le temps que ça colle. Pendant ce temps, on va mettre de la colle. Si vous mettez de la colle jusque loin sur le pétale, jusque presque au bord, vous aurez une rose serrée. si vous voulez que votre rose soit beaucoup plus ouverte, il faut mettre de la colle beaucoup moins loin. Et là, vous flanquez ça dans un des pétales. Alors, pareil, j'ai oublié de les retourner avant mes pétales. Donc, je les retourne maintenant. Ce n'est pas très grave. Et vous collez pétale par pétale. Là, vous voyez, j'en colle que deux l'un en face de l'autre. J'ai fait le tour de la fleur avec deux alors que ma fleur bondaille a trois pétales. Mais ce n'est pas grave. Je laisse le troisième en suspens pour l'instant. Je l'abandonne à son triste sort. Voilà. Je recourbe un peu là ma rose. Et quand ça, c'est à peu près à sa place, je viens mettre celui-là comme s'il faisait déjà la rangée d'après. Voilà. Un tout petit peu recourbé. Et voilà. Alors, des fois, arrivé à ce niveau-là, ça me paraît être un bouton de rose magnifique. Et des fois, j'ai envie juste de m'arrêter de là et de le garder en bouton de rose. Vous savez quoi ? Il se pourrait que celui-là, je le garde en bouton de rose. Donc, on va le tenir un peu pour qu'il colle parce que comme c'est très mouillé, ça a du mal à coller. Ça, je vous avoue que c'est un peu la merde. Voilà. Et ici, ça a perdu un peu de son encre avec la flotte, évidemment, puisque malheureusement, je n'ai pas une encre waterproof. Et voilà. Celui-là, il me plaît bien. Pour faire un vrai bouton de rose, il faudrait lui mettre un petit peu de verdure autour. là, mais j'en n'ai pas... Je ne sais pas si avec ça, je pourrais le faire. Je pourrais le faire. Il faudrait que je prenne un pétale après l'autre. et que je les mette ici. On va essayer. Je vous jure que là, je suis en train de faire du grand n'importe quoi. Hop ! Deux petits pétales qui dépassent très légèrement. S'ils veulent bien coller. Il n'y en a qu'un qui va pouvoir coller puisque l'autre n'a pas une goutte de colle. J'aurais dû mettre les lunettes qui zoomen mieux. Voilà, j'ai des lunettes qui zoomen. Voilà. Je ne sais pas combien il y en a des petits pétales à un bouton de rose mais quatre, je dirais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? On va prendre ces deux-là. On va leur mettre un peu de colle et on va essayer de les mettre ici et là. Et bien voilà ! Et là, vous avez un bouton de rose. Bon, moi, j'ai surtout de la colle plein les doigts. Ça, ça ne change pas. J'ai toujours de la colle plein les doigts. C'est impressionnant. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas comment je travaille mais comme une cochonne. Voilà. Et là, on laisse ça sécher. Alors, le truc, c'est d'arriver à enlever ses doigts en laissant les pétales. Autant vous dire que le pétale colle mieux aux doigts qui a la rose. Voilà. Bon, ben là, on a fait un petit pétale. Alors, il est très moche autour. Ça, je n'en... Je ne dirai pas l'opposé. L'inverse ou pétale, je ne trouve même plus mes mots. On va refaire une autre rose. Donc, on refait le centre. Rouler sur lui-même. C'est rouler à la main. C'est fait sous les aisselles. C'est rouler à la main. Comment c'était la phrase exacte ? Les doigts de choux, non ? Oh, je ne me souviens plus. Je ne regarde pas assez souvent les vieux classiques. Voilà. Ensuite, on va venir mettre ces deux pétales-là autour, moins serrés et un peu retournés en haut. Comme ils sont retournés, ben, du coup, ils se serrent moins. Voilà. Et celui-là, pareil, un peu retournés en haut et serrés ici. Alors, il s'est remis droit. Dès que j'ai arrêté de le regarder, il s'est remis droit. Voilà. Là, on a un tout petit cœur. Voilà. Et on le tient pour qu'il sèche. Enfin, qu'il sèche, qu'il colle. Voilà. Ensuite, ici, je n'ai pas... J'en avais pas fait assez. Et puis, si vous les faites trop longtemps à l'avance, ils se sèchent. Donc, vous ne pouvez plus travailler avec. Soit vous redonnez un petit coup de pchit, soit vous redonnez un petit coup sur l'éponge. Il aurait fallu que... Voilà. Que j'enlève un peu de la colle. Oh ! Bon, il ne faut pas que je me couche tard ce soir. Demain, il y a plein de trucs à faire. Yips ! Là, j'ai un peu abîmé le pétale, mais ce n'est pas très grave. J'ai un peu trop mouillé le pauvre pétale. J'ai tendance à aimer, moi, les roses très serrées. Pas très, très ouvertes. Et j'ai encore oublié de recourber les pétales. Mais en fait, c'est parce que j'ai toujours la main prise pour essayer de tenir le truc précédent. Et donc, du coup, je n'ai pas le temps de venir recourber mes pétales. C'est pénible, hein ? Et là, il faut juste le faire à la vue, c'est-à-dire si ça vous plaît, si c'est assez recourbé, etc. Si c'est joli, si ça vous plaît, vous continuez comme ça. Donc là, je pourrais le poser sur quelque chose, ça serait quand même une bonne idée de le poser sur quelque chose. Il est où le couvercle de ce petit truc-là ? Je vais voir. Non, pour l'instant, c'est trop large. Mais ça va me permettre d'avoir les mains libres pour pouvoir recourber mes pétales à l'avance parce que c'est quand même plus facile que d'oublier d'essayer de le faire après. Quand c'est déjà... C'est pour ça que je m'en mets plein de colle sur les doigts. Quand c'est déjà plein de colle et que j'essaye de les recourber, c'est un massacre. Et puis là, j'essaye de faire assez vite. C'est vrai que normalement, ça serait bien de laisser coller à chaque fois. Ce qu'on pourrait faire, c'est faire deux roses. Commencer deux roses en même temps. Comme ça, à chaque fois, il y en a une qui serait en train de coller. On ferait la rangée de la suivante, etc. Voilà. Et voilà. Là, il y en a un qui s'est à force écrabouillé dans le mauvais sens. Je vais le remettre dans le bon sens, celui-là. Voilà. Le milieu est très mouillé et très écrabouillé par mes gros doigts. Hop. On laisse un peu sécher. Est-ce que je fais encore une rangée ? Ben oui, je l'ai faite alors. Je vais faire encore une rangée petite puis après, j'ai serré une grande. Voir si cette fois-ci, on fait une rose plus grande. En tout cas, pas un bouton de rose, ça c'est sûr. Là, on a déjà dépassé le stade du bouton de rose. Voilà. Attends, je ne suis pas au centre. Et hop. Plus on arrive vers l'extérieur, plus c'est quand même facile à faire parce qu'on n'a pas les pétales qui sont autant serrés. On va un peu mouiller les grands. Alors, les premiers, je les veux bien creux, mes pétales bien arrondies. je vais en faire un deuxième. Je ne sais pas si j'en utiliserai trois. On va voir. Elle n'est pas bien cette éponge. Elle est minuscule, elle est molle et elle retient trop l'eau à la surface. Ce n'est vraiment pas une bonne éponge pour faire ça. Maintenant, là, je recourbe mes pétales. Je leur donne un petit air arrondi. Celui-là de pétale, il n'est pas du tout mouillé, il est compliqué à recourber. Pour l'instant, je veux toujours que ça soit un peu serré, donc je mets ma colle assez haut, à peu près jusque là où j'ai recourbé. Viens ici, toi. Vous pensez être décalé, hein ? Là, vous avez vu, je suis entre deux pétales, donc je mets en face d'un pétale entier. Sachant qu'on ne peut pas toujours être décalé sur tous ces pétales puisqu'il y en a un nombre impair et que tous les étages ne font pas la même épaisseur, évidemment. C'est de plus en plus large. voilà. Ouais, là, c'est celui qui n'est pas mouillé que j'ai vraiment du mal à recourber. Il y en a qui prennent tout de suite une jolie forme puis il y en a pas moyen. Ils veulent rester moches. J'ai vraiment écrasé le milieu, hein ? Je te l'ai massacré, le milieu, mais quelque chose de bien, quoi. Non, mais d'accord, je viens de trouver. C'est le papier action qui n'est pas du tout bon pour faire ça. Dès qu'on le mouille, il se dédouble. Ok, bon, le papier action n'est pas terrible pour ça. Est-ce que je mets encore par rapport à mon petit bouton ? Non, je n'ai pas envie de mettre encore une rangée. Je vais m'arrêter là. Je vais en faire plus qu'est-ce que je fais, moi. Je vais faire des roses avec celui-là. Alors, celui-là, il est bien adapté. Il ne se dédouble pas. Il est bien pratique. Et puis, je vais faire des feuillages. Alors, des feuillages, vous prenez tous les feuillages, tous les daïs que vous avez et vous regardez ce qui est utile ou pas. Ce qui n'est pas utile, vous le mettez dans une boîte et ça pourra très bien vous servir une prochaine fois. je vais faire d'autres fleurs, d'autres, enfin, d'autres, une autre, ah, une autre variété de roses. Non, d'une pipe, de roses roses. Voilà. Allez, et après, je reviens pour vous montrer avec le pistolet à colle comment coller tout ça sur le, sur ma couverture. Bisous, à tout à l'heure, bye bye.